la bonne ligne de pêche en nymphes pour pêcher le barbeau. C'est simple. Vous voyez les balles d'ignes à nœuds pour pêcher à la mouche les plus compliquées, les plus incompréhensibles, les plus chiants à faire avec des nœuds qui cassent, qui mettent des heures à faire, qu'il faut cuire, recuire, calculer, tout ça, les trucs d'astrophysiciens. Eh bien, vous prenez l'extrême inverse de ça, c'est-à-dire un simple bout de nylon dans sa plus pure apparence. Donc, je vous le répète, je n'ai qu'un moulinet avec 100 mètres de nylon en 20 centièmes d'un seul tenant pour pêcher le barbeau en infavu. Je ne peux pas faire plus simple. C'est tellement simple que je pense que vous ne comprenez même pas. 100 mètres de nylon 20 centièmes pour pêcher le barbeau en infavu. Avec un simple nœud pour attacher ma mouche et basta. Donc, si ça, ce n'est pas de la pêche en nymphes, je ne sais pas ce que c'est parce que je n'ai rien de plus qu'une nymphes sur ma ligne. Je n'ai même pas un nœud, un indicateur, quoi que ce soit. Et donc, quand je vous dis que vous allez perdre très peu de nymphes, c'est vrai. Parce que sur un bas de ligne à nœud classique de pêche à la mouche, vous avez au moins 15 bonnes raisons. Donc, 15 nœuds pour fragiliser votre ligne. Mais vous avez de l'élasticité, vous fouettez, vous posez cloche, vous posez plaqué, vous posez sous les arbres, vous posez sous les frondaisons. Bref, vous faites la vraie pêche à la mouche. Moi, ce que j'aime bien, c'est la pêche à la mouche rentable et surtout la pêche en nymphes rentables. Donc, pour moi, la bonne ligne pour pêcher le barbeau en nymphes à vue, c'est rien en fait. C'est juste du nylon. Après, toute la vraie pêche, toute l'efficacité de la pêche, elle est dans, comme d'habitude, approche les stages des rives. C'est ce que je vous rappelle depuis 10 ans. Et malheureusement, c'est la quintessence de la pêche à la mouche, approche les stages des rives. Donc, ne cherchez pas plus loin que ça. C'est la même chose pour le barbeau. Approche, trouver un spot avec du surplomb, trouver un banc de barbeau gros si possible. Les stages, connaître sa gamme de nymphes en termes de poids, qu'elle soit assez lourde et bien visible pour l'amener au niveau du barbeau. Et des rives, proposer une barbeau, une nymphe qui dérive naturellement. Tout ça, c'est la quintessence de nymphes évolutions que je vous répète depuis 10 ans. Mais la facilité de la pêche du barbeau et le fait qu'il ne s'enfuit pas beaucoup vous permet d'utiliser une ligne d'un minimalisme insultant pour juste vous concentrer sur l'important, à savoir le choix de la nymphe et la dérive. Et je peux vous dire, c'est quand même super parce que quand vous attelez des gros barbeaux avec une ligne d'un seul tenant, ça sort franchement 99% du temps, le barbeau est sorti. Avec un hameçon, un carpe et tout. Sauf si vous êtes vraiment, vraiment dans des courants puissants où vous le perdez qui va frotter dans des cailloux. Mais franchement, en 20 centièmes d'un seul tenant, vous pouvez même monter en 24 centièmes si vous êtes motivé. Mais ça ne sert à rien de descendre en dessous sur les diamètres. Moi, je dirais que si vous êtes vraiment sur le barbeau, le pêcher en dessous du 16 centièmes, c'est une grosse connerie. Déjà, le 16 centièmes en lui-même, c'est une connerie. À partir du 18 centièmes, ça commence à être intelligent. Je trouve, vis-à-vis du barbeau qui s'en fout de votre diamètre de nylon. 20 centièmes, c'est confortable. Au-delà du 20 centièmes, c'est vrai que c'est raide. C'est raide pour la dérive des nymphes. Je rigole parce que beaucoup de pays où je suis allé dans le monde, du 20 centièmes, c'était vraiment du petit nylon. Je pense à l'Islande ou à la Mongolie. Et en France, quand on dit qu'on pêche à la mouche en 20 centièmes, on est vraiment, vraiment un bourrin. Mais sur le barbeau, je trouve que c'est le bon diamètre. 22, 24, ça commence à être un peu sagouin. Mais bon, pourquoi pas ? Si les barbeaux sont faciles, un bon 24 centièmes, voilà. Pour ce qui est de la marque de nylon, vous prenez la marque, on s'en tape. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est-à-dire n'importe quelle marque de nylon. Du Décathlon, du Milo Crepton, du Frogger, du Rameau, ce que vous voulez. Mais je vous conseille vraiment honnêtement, là, le nylon n'est pas très important, du nylon classique Décathlon. Prenez quand même du nylon translucide. Peut-être pas non plus du nylon brun à carpe. N'exagérez pas non plus. Il ne faut pas non plus se foutre de la gueule des barbeaux. Essayez d'avoir un nylon transparent, un bon 20 centièmes. Vous chargez votre moulinet avec ça. Et puis, basta. Basta, basta, basta. Donc, la ligne dans la pêche du barbeau, rien n'affiche. C'est un seul tenant de 20 centièmes. Par contre, examinez bien les nymphes. Comprenez leur lestage. Regardez-les couler dans l'eau. C'est toujours la même limonade. Et si un jour, je fais des nymphes à bonne fiche, des mouches à bonne fiche, ce sera la même limonade. Que vous pêchez les bonnes fiches sur les flats, les truites fariots sur la touvre, les ombres sur la dordogne ou les barbeaux sur le vieux rhin, toujours la même histoire. Alors, approche, lestage, dérive. Si vous gardez les trois moulins en tête et que vous bossez dessus, vous serez forcément bon à la pêche. Si vous cherchez des choses compliquées, de la masturbation mentale, vous n'y arriverez pas. Donc, approche, lestage, dérive. Et là, je ne peux pas faire mieux. Ma ligne est d'un seul tenant. Voilà. Désolé d'être un peu grossier avec vous, mais ça va vous faire gagner beaucoup, beaucoup d'années de pêche. Approche, lestage, dérive. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Je ne peux pas vous en dire plus sur ma ligne à barbeaux tellement elle est simple. Même des fois, moi, je suis halluciné d'un seul tenant de 20 centièmes, une nymphe, et que toute l'intelligence de la chose se trouve dans les nymphes et dans la lecture du courant. Allez, prochain épisode.